bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif donc c'est un objectif qui est chez fujifilm c'est le 27 mm 2.8 alors si vous êtes dans une autre marque ne vous inquiétez pas vous pouvez regarder aussi la vidéo parce que je vais parler aussi de ce qu'on peut photographier avec cette focale qui est le 27 mm quel type de photo donc c'est parti alors qu'est ce qu'on peut faire avec le 27 mm 2.8 donc le 27 mm 2.8 chez fujifilm donc déjà c'est un objectif qui est siglé xf xf ça veut dire que c'est la gamme professionnelle chez fujifilm donc c'est la gamme qualitatif donc déjà à première vue quand on regarde cet objectif et ben on pourrait penser que c'est un gadget un objectif bas de gamme un jouet mais ça n'en est rien parce qu'en fait c'est un objectif qui est métallique donc sur monture à baïonnette métallique mais tout en métal mis à part le capuchon évidemment mais sinon c'est un objectif qui est d'excellente qualité alors c'est un objectif qui est pancake comme on dit donc pancake pancake c'est un objectif qui est vraiment très très fin et très discret du coup ce qui est bien c'est que cet objectif permet d'avoir un appareil photo qui est vraiment fin et qui peut être sorti facilement en fait du coup je le sors facilement je photographie il est léger je fais de la street photo avec hop ça pose pas de problème ça attire pas l'oeil dessus en fait les gens sont moins méfiants prennent plus pour un touriste quelque chose comme ça alors dans un premier temps j'ai envie de vous parler de cet objectif parce qu'en fait j'ai longtemps hésité avant de l'acheter au départ je voulais en fait au départ j'avais le 23 mm f2 et en fait je me suis dit est ce que le 27 c'est pas trop proche du 23 et au final je me disais que le 23 mm ce qui me posait problème c'est que des fois il était un peu trop large par rapport à ma pratique et je me suis dit peut-être que c'est un autre objectif qu'il me faut donc après j'ai opté pour le 35 mm 1.4 du coup le 35 mm 1.4 l'ouverture 1.4 c'est top c'est franchement c'est super on a du bokeh on franchement c'est précis c'est bien ce que je trouvais pas avec le 23 f1 f2 c'est qu'en fait à f2 j'avais l'impression d'avoir des images qui étaient molles en fait ça manquait de netteté je trouvais à f2 avec cet objectif et du coup il fallait obligatoirement fermer un peu l'objectif à genre f4 pour avoir quelque chose de vraiment qui me satisfaisait en fait en qualité d'image en netteté et en piqué d'image en fait tout simplement donc du coup après moi j'avais opté pour le 35 mm 1.4 et après je me suis dit il ya encore le 27 mm qui est revenu je me suis dit tiens le 35 il cadre comme ça est ce qu'il ne faut pas un poil de recul des fois et tout bon je me suis dit allez il coûte pas bien plus cher le 27 mm par rapport à d'autres objectifs je me suis dit pourquoi pas l'essayer puis je verrai si ça me plaît ou pas si ça fonctionne et du coup en fait cet objectif en fait j'ai été séduit par sa taille déjà tout simplement tout simplement parce que franchement ça fait vraiment un appareil photo qui est vraiment compact et moi je me rappelle en fait j'ai commencé chez fujifilm avec le x100 s et j'aimais bien avoir cette compacité et avec le x100 s c'était un 23 mm f2 mais c'était j'ai l'impression que c'est pas le même objectif en fait parce que c'était un objectif déjà qui était très fin mais je me suis dit bon après quand j'ai commencé la photo avec le x100 s c'est sûr que ça remonte à peu près à 4 5 ans donc j'avais pas le même regard que j'ai aujourd'hui dessus mais quelque part avec le 27 mm j'avais envie de retourner un peu avec cette gamme x100 mais tout en ayant la possibilité de changer d'objectif quand je le souhaite en fait donc je me suis dit pourquoi pas tester le 27 mm et puis franchement c'est une belle surprise parce que ce 27 mm je pense que c'est un des objectifs qui apporte vraiment beaucoup de satisfaction en été donc c'est un objectif qui ouvre à 2.8 bon par rapport aux 35 mm 1.4 c'est sûr que on a deux fois deux fois moins de lumière sur le 27 mm de 8 ok quand je suis à 1000 ISO avec le 35 mm 1.4 je suis à 4000 ISO avec le 27 mm 2.8 donc ça change carrément la qualité d'image c'est ce qu'il faut savoir mais si je prends le 35 mm qui pas si gros que ça non plus mais quand même comparé au 27 mm je me dis je me dis voilà quoi ça j'ai l'impression que ça sort plus facilement même si le 35 mm je l'ai au quotidien aussi souvent c'est sûr que le 27 mm il sort plus souvent on photographie les gens se posent moins de questions où va les photos qui sait et voilà donc grosso modo voilà pourquoi j'ai opté pour le 27 mm 2.8 par contre ce qu'il faut savoir c'est que l'autofocus il est vraiment lent alors déjà si je le compare avec le 35 mm 1.4 bon c'est vrai que le 35 mm 1.4 c'est pas une bête de course en autofocus mais monter sur le X-T3 il est beaucoup plus précis que un X-T2 un X-H1 ou d'autres appareils le X-T3 à partir du X-T3 en fait le 35 mm 1.4 permet d'avoir vraiment un autofocus qui est plus précis il rate pas en fait sa mise au point il l'a fait boum ça marche après pour revenir au 27 mm c'est vrai que quand on fait la mise au point ça pompe en fait ça fait ça pompe par moment mais par contre en basse lumière quand on est en pleine journée etc ça va il n'y a aucun problème donc ça fait la mise au point même si même si on entend le moteur en fait ça pompe un petit peu en basse lumière par moment c'est très difficile alors il faut trouver un petit point de contraste sur l'image pour vraiment que le point autofocus accroche en fait tout simplement alors c'est ça qui peut poser problème notamment si on fait de la street photo qui est un peu agressive on va dans la rue on essaie de shooter tout ça là on va pas se mettre forcément à faire la mise au point à chaque fois en fait tout simplement après on peut utiliser des méthodes comme le zone focusing qui est une méthode en street photo où on règle tout simplement l'ouverture du diaphragme et on se met à à peu près à une certaine distance dans laquelle on veut photographier et on clique en fait tout simplement et à chaque clic on sait que notre photo sera nette en fait parce que c'est un peu la méthode de l'hyperfocal où quand on fait qu'on fait une mise au point on sait qu'à la moitié de la distance la netteté commence en fait déjà donc c'est un peu ce principe là la zone le zone focusing donc du coup je suis pas encore un expert là dedans mais je pense que je vais commencer à pratiquer cette méthode parce que franchement c'est un truc qui est vachement bien c'est du coup on peut on peut shooter sans faire de mise au point et tout en ayant l'instinct de se dire voilà la photo sera nette donc ça c'est plutôt pas mal c'est quelque chose vraiment à expérimenter donc moi je pense que c'est ce que je vais faire donc voilà donc ça qu'il faut savoir que l'autofocus est un petit peu lent un petit mot aussi sur sa fabrication le 27 mm 2.8 il n'est pas fabriqué au japon comme les autres objectifs il est fabriqué soit en chine soit aux philippines donc ça je sais pas je pense c'est pour baisser les coûts c'est peut-être pour ça qu'il est moins cher mais par contre ouais faut le savoir faut le savoir quel type de photo on peut faire avec le 27 mm et ben franchement j'ai envie de vous dire on peut faire on peut faire de tout en fait on peut faire de tout parce que sur fujifilm le 27 mm va correspondre à un 40 mm alors un 40 mm on dit que le 50 mm c'est ce qui se rapproche plus de l'oeil humain et c'est ce qui déforme à partir du 50 mm c'est ce qui déforme le moins en fait j'ai envie de vous dire ça dépend la distance à laquelle vous vous mettez de votre sujet mais avec le 27 mm donc qui correspond à un 40 mm on peut faire du portrait on peut faire de l'architecture on peut faire de la street photo qu'est ce qu'on peut faire d'autre on peut faire du paysage moi j'en ai fait je vais vous mettre des exemples de photos que j'ai fait on peut faire un peu tout en fait c'est ça qui est bien c'est un objectif qui est polyvalent et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler ici c'est que je trouve que c'est un objectif qui s'adapte à tout mais son seul point faible en fait c'est vraiment c'est vraiment son autofocus et c'est ça qui est gênant en fait s'il avait un autofocus ultra rapide c'est un objectif franchement franchement qui serait vraiment tip top c'est son point faible après il faut s'adapter avec du coup c'est un objectif aussi qui ouvre à 2.8 aussi donc c'est vrai qu'il ya plus lumineux comme par exemple le 35 mm 1.4 qui est deux fois plus lumineux et ça c'est cool ça parce que ça permet d'avoir des profondeurs de champs aussi vraiment petites et c'est vrai que c'est vrai que voilà des fois j'hésite des fois je me dis est ce que je prends le 35 est ce que je prends le 27 c'est vrai qu'avec le 35 il faut que je recule un petit peu plus avec le 27 faudrait que je me rapproche un petit peu plus si j'ai besoin en fait tout simplement mais voilà donc après c'est pas le même rapport de taille donc si vous faites de la street photo vous voulez être discret franchement le 27 mm et bien ça dépend votre pratique aussi de street photo mais sinon aussi elle 35 qui est plutôt sympa qu'est ce que je peux vous dire de plus je pense que j'ai tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas à poser les en commentaire moi franchement le 27 mm bon c'est sûr que des fois je le mets des fois je change d'optique c'est bien de changer un petit peu pour voilà pour varier j'aime bien revenir un peu aux 16 mm 1.4 aussi par moment par moment je me dis bon j'en ai un peu trop faire aux 16 allez hop bon je prends le 27 ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aime bien quand je sors au quotidien avec mon appareil photo je n'aime pas prendre plein d'objectifs en fait quand je prends cinq bandouillères je sors au quotidien avec mon appareil photo tous les jours j'ai pas envie de m'en trimballer plein d'objectifs avec moi et franchement le 27 mm il s'adoppe bien là dessus après quand je sors oui pour faire une sortie photo je vais peut-être prendre un sac à dos un sac à dos je vais peut-être prendre plusieurs optiques pour pour le thème de pour en fonction du thème de la de la sortie photo mais c'est vrai que quand je sors au quotidien j'ai toujours mon appareil photo sur moi et je prends un objectif voire deux maximum en fonction de ce que je veux faire mais j'essaie le plus souvent de sortir léger comme ça ça me permet d'avoir toujours mon appareil photo sur moi en fait tout simplement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets le lien de l'article que j'ai écrit sur le blog si ça vous intéresse de voir plus en détail plus de détails précis sur ce que j'ai abordé comme thème sinon à côté de ça je vous invite à vous abonner à la chaîne moi ça motive à vous proposer du nouveau contenu toujours de qualité et voilà puis sinon je vous dis à bientôt à à